C'est le dernier... Getsuga Tensho ! Je... Je me sauve ! Salut à tous, bienvenue aujourd'hui pour ce nouveau sujet consacré à Blitzbrake Souls. Aujourd'hui vous vous en doutez, on va être là pour discuter un petit peu plus des personnages parasols japonais qui sont donc prévus pour la loterie double chance de cette fin de mois d'avril. Toutes les informations évidemment relatives au gameplay, aux stats, etc. ont été publiées officiellement dans le jeu ce matin. Juste avant par contre, petite précision, vous êtes quand même assez nombreux à me demander est-ce que tu peux mettre sur Twitter ou est-ce que tu peux faire une vidéo par jour limite de tes poules sur la loterie gratuite ? Faut savoir qu'en ce moment je suis en train de vous faire... En fait je vous fais un tournage par jour, un micro tournage d'une trentaine de secondes par jour sur lesquels je vous fais donc chacun de mes poules quotidiens. à la fin de la période en question, je vous ferai une synthèse globale, c'est-à-dire que je vous ferai une VOD de tous les poules que je vous posterai comme ça vous pourrez voir si effectivement ça a droppé ou pas du tout. Alors va falloir que je perde le réflexe de dire parasols japonais, c'est parapluie japonais, nom de Dieu. Donc songe du nom d'Eidem Road, nous avons évidemment toujours la période de disponibilité donc du 30 avril jusqu'au 10 mai, classique effectivement pour une loterie double chance de fin de mois. On connaissait déjà la bannière, donc Sunsun, Alibel et Aizen. Donc si on se fie un petit peu au descriptif, donc sa douceur vous éclamoussera Alibel, donc une tueuse de holo, donc espada tueur de holo, très bien, spécialisée dans les attaques puissantes bleues, donc attaquant à distance, elle peut affaiblir les ennemis avec toutes ses attaques, pratique la vue le nez, apprenez la compétence qui remonte le nombre de coups de ses attaques puissantes, donc elle va être en plus de ça davantage orientée pression spirituelle et alors un petit frenzy du coup, et celle qui remonte la durée de sa faiblesse de malédiction pour traverser des ennemis comme de l'eau, de plus elle pourra devenir immunisée au gel, énorme, énorme, alors ça c'est parfait, immuniser une altération d'état c'est très bien ça, génial. Le mal de l'autre côté de la surface, Sosuke Aizen, spécialisé dans les attaques normales rouges, donc attaquant, attaquant kak, ok, il peut paralyser les ennemis avec toutes ses attaques, super, cela sera très facile avec son attaque puissante 2 qui déchaîne sa pression spirituelle, infligeant des dégâts continu aux ennemis à long tour, donc des dégâts continu en supposent un vortex, apprenez la compétence qui remonte la durée de sa paralysie malédiction, et celle qui lui octroie 2 évasions supplémentaires pour laisser vos ennemis sur place. Ah, il a un Shunpo plus 2, intéressant. Le retour renforce des déplacements rapides, mine de rien, depuis quelques temps là. Et enfin, étincelante comme une lame, sonne, sonne, mais oui, sonne, sonne, bon dieu, un de ses rares persos qui n'a eu qu'une seule parution sur le jeu, la voici revenue en version saisonnière. Tueuse de holo, donc un rencard tueuse de holo parfait, spécialisé dans les attaques puissantes rouges, donc attaquant de pression spirituelle et au kak. Son attaque puissante 3 rassemble tous les ennemis alentours, profitez alors de la compétence qui augmente le nombre de coups de ses attaques puissantes pour tous les finir facilement. De plus, elle pourra devenir immunisée au feu, donc ça c'est parfait, une belle petite altération d'état également, un truc assez chiant quand tu prends un dot continu. Alors, regardons un petit peu plus près ce que ça raconte, on va s'arrêter là, ce sera déjà bien. Alors, Alivelle, Affinité, Instinct, ça on le savait déjà, rappelez-vous, ça avait été teasé effectivement, ou spoilé, ou on en sait pas trop en fait par rapport aux dernières informations qui sont parues lors des personnages bonus pour les Epic Red à venir prochainement. 1071 dans du 354 de def. Putain, nom de dieu, les 786 de spé, au secours. D'accord, ah oui, quand même. 634 d'attaque, 357 de concentration. Bah, le reste de la fiche reste quand même assez classique, j'ai envie de dire, sur le plan de l'endurance, c'est des choses qu'on a l'habitude de voir depuis assez peu de temps. Certes, c'est vrai, c'est vrai que les plus de 1070 d'endus sur les persos orientés pression spé, c'est un phénomène qui est quand même très récent encore. En revanche, pour tout le reste, tout ce qui va être le niveau d'attaque, défense, concentration, c'est dans la moyenne actuelle. Par contre, 786 de spé, on sent que cette petite Alivelle a envie de sortir un peu des sentiers battus. Attaque spéciale parure scintillante, donc parée d'écailles, faite d'eau, elle nage gracieusement dans les cieux et attaque avec des trompes d'eau affaiblissant et infligeant des dégâts colossaux à tout ennemi touché. Donc, on garde quand même l'élément primordial de cette espada, qui est l'eau en l'occurrence. Sauf que là, au lieu de nager, je sais pas, même le sol, bah là, elle nage dans les cieux. Why not ? Why not ? A voir sur l'animation tout à l'heure. Et là, on est sur un build que j'adore déjà. De départ, 12% de temps de recharge. Ça, c'est très bien, ça. C'est très très fort pour pouvoir justement, pour enchaîner les scans rapidement. Ça va laisser évidemment libre possibilité à un build totalement débilos, notamment si vous avez de quoi lui mettre 2 lignes 14% de temps de recharge avec un Senkaizen à côté. Ça nous donne quand même 40% de temps de recharge. Pas mal de valeur offensive supplémentaire avec une fiche de stat qui ne demande qu'à cogner fort justement. Donc, c'est très très bien de partir sur ce genre de build. J'aime beaucoup. Bon point pour Halibel. Compétence disponible, l'attaque renforcée. Oui, bon voilà, on a le trio de base, c'est-à-dire 20% de dégâts sur l'autocombo, Frenzy, l'aspect 40%. C'est classique, peut-être même un peu trop d'ailleurs. Malédiction plus 5 secondes du fait que c'est une altération d'état non-offensive. Rapidité plus 1 et résistance au gel comme on l'a vu tout à l'heure. Parfait. Rappelons que là, c'est une bannière orientée sur des persos qui sont considérés comme étant des persos saisonniers. En tant que tel, vous n'avez pas besoin de farmer de raids pour leur arbre de compétence en 6 étoiles. Dès lors que vous avez le nombre de gemmes suffisantes, vous les ouvrez comme ça d'une traite. Pas besoin de les farmer. Les persos saisonniers, ils sont pour ainsi dire gratos dès lors que vous avez des ressources. Bon, continuez avec Aizen. Donc, affinité vitesse Aizen. Ah, c'est bien ça. Mais justement, je serais en train de faire mes boules de potions bleues en ce moment. 1088 dans... Putain, nom de Dieu, le plan défensif, mon pote. Ah oui. 1088 dans du. 377 de défense. La lâche. Il rigole pas, lui. 766 d'attaque. C'est moyen moins, même, je vais dire. Parce qu'on a quand même des personnages qui sont plus vieux que lui. Hors bannière saisonnière, certes, mais qui arrivaient quand même à dépasser allègrement les 770. Quand même 350 de concentration à côté. 620 de pression spirituelle. La pression spirituelle est quand même relativement basse. Je me serais quand même attendu à ce que l'aspect soit un petit peu plus haut du fait que l'attaque elle-même est un peu plus basse que la moyenne. Par contre, sur le plan défensif, c'est tant qu'il naisse sur 20. Il n'y a zéro problème. Attaque spéciale. Le monde des reflets attire les ennemis dans un monde mystérieux avant de les attaquer avec son sabre paralysant et infligeant des dégâts colossaux à tout ennemi touché. Bon, pareil, on verra l'animation de l'aspect tout à l'heure. Au niveau du sous-le-trait, ah, bah voilà. Là, on n'est pas dans une config un petit peu à la zob style Nelliel, can't fire your own world. Là, on a un perso qui, de base, est majoritairement orienté sur de l'attaque, comme on voit sur sa fiche de stats. Et donc, son sous-le-trait part sur du 20% de dégâts d'attaque normal. On continue avec une dinguerie. What the fuck ? Quoi ? Ah, bah, je comprends qu'il ait que 766 d'attaque. Ah, bah, d'accord. Ok. Donc, 20% de portée sur l'autocombo. Apparemment, ça doit être nécessaire pour lui. 80% d'attaque normale renforcée. Un brouzor, 80%. Ouais, très bien, très bien. 40% de renfort sur la strong. L'aspect profite de 30% de renfort. Malédiction, plus 5 secondes, puisque c'est une altération d'état qui n'est pas offensive. Et rapidité, plus 2. Donc, le Shunku, plus 2, comme on a vu tout à l'heure dans le descriptif. Quand même, très, très intéressant, ce qu'on voit ici. C'est un premier, quand même, de faire des dégâts assez débilos. Surtout, si t'as de quoi l'occuper, l'équiper, pardon, avec du stuff type Golden Chapi, Chapi, ce genre de choses. J'avoue qu'après, pour l'instant, je vois pas forcément de personnages qui pourraient être facilement intégrables en Brave Battle. Même lui, malgré ce qu'il présente comme atout. A voir, à voir sur le gameplay ensuite. Et enfin, Sun Sun, affinité tech. Alors, qu'est-ce que ça nous dit ? La 1075 d'enduit, 357 de def. On est sur un plan défensif quasiment kiff-kiff à celui d'Alibelle. 636 d'attaque, 777 de pression spirituelle et 356 de concentration. Ouais, là, c'est pareil. On est vraiment sur du kiff-kiff à Libelle. À une différence près, c'est qu'elle a quasiment 10 points de pression spé en moins. Bon, en soi, c'est pas non plus ultra révolutionnaire. C'est pas transcendant, 10 points de moins. J'ai envie de te dire, quand tu commences à partir sur des builds à plus 130, 140, 150, voire 170 de spé, je t'assure que c'est pas 10 points de moins au départ sur la fiche de stade qui vont vraiment faire la diff, quoi. Donc, on l'a vu tout à l'heure, elle est tueuse de holo. Rêve éphémère pour l'attaque spéciale. Attaque avec l'épingle à cheveux cachés dans sa manche. L'épingle à cheveux cachés dans sa manche. Et du coup, ses boutons de manchette, elle les a dans les cheveux ? Infligeant d'aller à Colosso à tout ennemi touché. Elle attaque avec une épingle à cheveux. Je suis quand même curieux de voir ce que ça donne sur l'animation, quand même. Ah, voilà. Très bien, ça, le soul trait du temps de recharge de 12%. On va garder la même recette que tout à l'heure par rapport à Alibelle. Donc, possibilité de pouvoir lui mettre, évidemment, des lignes étendues de temps de recharge au moins deux là-dessus pour la placer en 40% de temps de recharge. Le petit Senkaisen qui va bien à côté. Donc, ouais, ouais, il y a moyen. C'est Alibelle et Sunsun. Je pense que là, comme ça, sur le plan stuff et en se basant sur leurs fiches de stade respectives, il y a moyen de pouvoir développer un potentiel offensif assez débile avec elle, ouais. Et si on regarde un petit peu les compétences, ah, il y a une petite variation, effectivement. On a le trio de base, le 20% sur l'autocombo, Frenzy plus Spe 40%, mais on a 20% de portée en plus sur l'autocombo, justement. Le Shunpou plus un classique et leur résistance au feu, donc parce qu'elle est immunisée à cette altération d'état. Donc, ensuite, en checkant les fileurs, bah oui, évidemment, on trouve les parapluies japonais de l'année dernière. Cette fantastique Nelly, elle vraiment chara-design, vraiment énorme. Moi, j'ai le Zayel Aporo, par contre. Sur le seul l'an dernier, j'ai déjà Zayel. Après, sur les persos, concrètement, si on parle de l'intégralité de la bannière, finalement, je n'ai que Zayel Aporo et le Ichigo Tactim. Ouais, ouais, c'est chiant, c'est chiant, parce que là, du coup, je ne sais pas encore si je vais pull sur le step-up qu'il y a actuellement. Donc, ouais, c'est vrai que c'est compliqué. Ça devient compliqué, puisque sur les deux bannières, pour moi, c'est le même cas de figure des deux côtés. J'ai très peu de persos de chacun des rosters présentés. Donc, ouais, ça va commencer à devenir compliqué, cette histoire. Donc, on a des petites infos complémentaires, effectivement, qui sont indiqués dans les remarques. On nous précise bien, bon, ça, c'est pas une surprise, c'est comme chaque bannière saisonnière, les personnages en version parapluie japonais ne seront pas ajoutés à la loterie premium. Mais, par contre, on voit un tout petit peu plus bas, les nouveaux personnages spéciaux disponibles dans la loterie parapluie japonais Songe d'une nuit d'émeraude seront disponibles à nouveau dans une loterie prévue pour le mois d'août au plus tôt. Bon, tant qu'on y est, on va faire un petit tour du côté des gameplay. On commence par qui, là, justement ? Eh bien, on commence par Sunsun, ça tombe très bien. Allez, let's go. Ah oui, d'accord. Au secours. Ah, la fameuse trompe 3. Ah, ça rassemble, ça explose, ouais. Oh, c'est lent. C'est quoi ce petit pas de danse qu'elle vient de nous faire, là ? Ouais. On va en revenir dessus, parce que... Ah, l'aspect des Ficelards, j'adore. Énorme. Énorme. Ouais, la strompe 3, pas mal, mais on fait ça sur la strompe 2, déjà, quoi. La strompe 2, justement, j'attends flante. Alors, l'attaque est rapide, mais l'animation, le temps de déclenchement est ultra lent, quoi. Puis l'attaque 1, elle a l'air de... Je m'en rends pas bien compte, j'ai l'impression qu'elle a quand même une portée latérale très forte, mais une portée vers l'avant assez limitée, quoi. Puis l'autocombo, il est lent ! Oh ! Euh, ouais, je dois bien avouer que je m'attendais un petit peu autre chose pour Sunsun, quand même. La strompe 3, ok, elle rassemble, ça explose, ça fait des dégâts. Très certainement qu'effectivement, le taux de dégâts causé par cette attaque est en effet proportionnel à ce qu'on peut s'attendre à trouver sur une strompe 3. Mais l'animation de rassemblée, d'explosée, de machin de bidule, on trouve déjà ça sur les strompe 2 des persos d'aujourd'hui. La strompe 2 en elle-même, elle a un temps de déclenchement qui est long ! Qui est long ! Mon dieu, au secours ! Après, l'attaque, quand elle part, c'est ultra rapide. Mais par contre, je trouve que le champ d'action de l'attaque est trop limité. C'est un cône qui part droit vers l'avant. On dirait un peu la strompe 2 du Zayal de l'année dernière. Et la strompe 1, je vais pas trop m'avancer sur ce sujet parce que la strompe 1, je me rends pas bien compte, j'ai pas bien fait attention. Mais j'ai l'impression qu'elle a une portée latérale assez intéressante, mais vers l'avant, ça a pas l'air terrible. Puis le ton combo, il est lent ! Mon dieu ! On va voir les autres persos, mais je dois bien dire que pour l'instant, Sunsun, c'est un grand nom. Mais alors... Par contre, là où c'est curieux, c'est qu'à un moment donné, elle a fait des espèces de petits pattes, des petits pattes danses, ou je sais pas trop, enfin j'appelle ça des pattes danses pour le lol, mais elle a fait des petits tours sur elle-même, à un moment donné, elle en a fait deux à la suite. J'ai jamais compris, c'est quoi ? C'est propre à l'animation du perso ? C'est l'attaque qui veut ça ? C'est un move qu'on a dans le cadre du déplacement du personnage ? J'avoue, j'ai pas bien capté, là. Allez, go Aizen maintenant, on va voir ce qu'il donne Pépère. Oh, d'accord. Ah bien ! Excellent. Pas mal. Ah, les portes... Ah, d'accord, ok, ouais. Ah, la porte du Vortex, mon pote ! C'est débile ! Ah, d'accord. Ah oui, il est débile, le Vortex. Ah ouais, non, mais d'accord. Il est débile. Faites place, j'avance. Putain. Eh, lui aussi, il a fait le petit pas, là. What the fuck ? L'aspect est très chouette, hein. Et là, énorme. Ah, c'est très très bien fait, ça. Ah, c'est très joli, ça, par contre. J'aime beaucoup, ça. Donc, le Strong 3, par contre, mon gros fullscreen vénère des familles. Il y a zéro problème. Par contre, le Vortex, la porte est infinisante, un 360 de vaut autour du gars, quoi. Donc, en plus, c'est un Vortex perso, du coup, ça va, je me rappelle la description tout à l'heure du personnage. Donc, c'est un Vortex qui navigue autour de lui, quoi. Oh là ! Ah, il est pas mal. Quatre coups, un classique. Vous voyez, il a fait, lui aussi, le petit pas, là. Alors là, déjà, à Aizen, on ne parle plus du tout de la même chose, là. Excusez-moi, mais par rapport à Sunsun, on est quand même dans un autre standing de personnage. C'est plus tout à fait le même bail. La Strong 3, c'est un vrai fullscreen. Le Vortex. Ah bah, Vortex, quoi. Voilà, c'est le Vortex perso, quoi. Un Vortex à la halibel Can't Fire Your Own World. Voilà, si... Qu'est-ce que tu veux dire de plus ? Sachant que le type, en plus de ça, il proc de la paralysie. Donc, avec un Vortex, c'est chance accrue de pouvoir le faire. La Strong 1, bon, elle est sans prétention. Elle passe à travers. C'est typiquement le genre de Strong, si vous voulez, qui va être là pour casser les résistances des mobs qui, justement, résistent aux attaques, au cac, en profiter en même temps pour faire un peu de place parce que quand on voit qu'il dash à travers les packs de mobs, justement, bah, ça les écarte. Donc, c'est quand même plutôt pas mal. C'est une petite attaque de percée, pour ainsi dire. L'autocombo, pas dégueu. Quatre coups, de manière assez rapide. Bon, effectivement, le personnage étant majoritairement orienté vers l'attaque, donc c'est majoritairement son autocombo qui va servir. Donc, il était quand même question qu'il soit quand même un minimum valorisé. Il est quand même plus rapide que celui de Sunsun, grosse dingue. Non, mais pas mal. Ouais, Aizen, ok. Là, pas de problème. Je valide, effectivement, parce que je vous avoue qu'ayant commencé sur Sunsun avec tout ce que j'ai pu voir sur elle, je peux vous garantir que j'avais peur pour les deux autres. Mais non, me voilà rassuré. On peut passer tranquillement sur le gameplay d'Alibell. De l'eau dans les cieux. Wow. Très joli. Très joli aspect d'Alibell. De l'eau et des fleurs. Full screen. Encore cette attaque de Seymour. Oh non, il va falloir qu'il se passe quelque chose parce que... Ah bah oui, ce genre de choses, par exemple. La vache. Oh ouais. Tu vois l'évolution des techniques d'animation. c'est impressionnant. Très chouette. Non, très très chouette. La Storm 3, j'aime bien. Sans prétention. Qui full screen, qui ne te cache pas l'action au milieu de l'écran. C'est pas mal. C'est très joli. Voilà, full screen. Classique, quoi. Putain, encore cette attaque, quoi. Ça devient pénible. Et là, par contre, cette Strong 1, elle est folle. Elle est folle, cette Strong 1, quoi. J'ai commencé à avoir peur aussi sur le sujet d'Alibelle. Nom de Dieu. Au secours. On a un bon petit full screen plutôt bien foutu avec simplement l'attaque qui part sur les bords. Ça, je trouve ça plutôt pas mal parce qu'on a quand même certaines Strong 3 qui sont vraiment toutes en son et lumière et parfois, ça te cache un petit peu l'action au milieu de l'écran. La Strong 2 de Seymour. Cette Strong 2, en fait, si vous voulez, on a, grosso merdo, le même design d'attaque, on va dire, sur la Suifun Kakao Society. Et au moins, dans le cas de la Suifun Kakao Society, elle, son attaque était quand même un poil plus rapide. Par contre, la Strong 1, oh, la vache. Ah oui, c'est le genre de Strong 1 qui, moi, ça me fait kiffer. La portée latérale, elle a l'air, ma foi, d'être très correcte mais vraiment plutôt pas dégueulasse. Mais alors, la portée vers l'avant, elle a l'air d'être infinie. Je sais pas où elle s'arrête. La vitesse d'exécution de l'autocombo n'est pas ultra rapide mais c'est pas non plus un exemple de lenteur. Ça reste encore quelque chose d'exploitable, de facilement jouable. Je pense que cette Alibelle a quand même le potentiel d'être débile. Je veux dire, il y a quand même des Strongs qui sont plutôt intéressantes. Bon, même si la Strong 2, encore une fois, c'est du repompage mais ça n'enlève en rien l'efficacité de l'attaque en elle-même. Donc, je pense qu'une Alibelle comme celle-ci, ouais, il y a moyen qu'elle soit très intéressante. Du coup, pour vous donner mon classement à moi, on va dire mes favoris, je mettrais quand même une petite préférence pour Aizen. Petite préférence parce que, bah voilà, gros Vortex, les Strongs très intéressants, très belles animations, ce genre de choses. Mais vraiment, Alibelle arrive juste derrière. C'est vraiment histoire de dire que je dois en mettre un avant l'autre. Sinon, ça aurait été de l'ex aequo. Mais non, non, Aizen légèrement au-dessus, Alibelle juste derrière, j'aime pas mal le gameplay. En revanche, Sunsun, je préfère être sincère avec vous, Joseph sur 20. Ah mais totalement. Pour moi, Sunsun, c'est un bon sous-le-trait avec une bonne fiche de stats qui fera un très bon link. Perso, en lui-même, je lui trouve aucun intérêt. Mais vraiment aucun, quoi. Ce qui est un petit peu dommage, d'ailleurs, je trouve que, franchement, l'essai n'est pas transformé par rapport au retour de Sunsun sur le jeu. Par contre, les deux autres, aucun problème. Aizen, Alibelle, les yeux fermés tous les jours, spé 5 d'entrée s'il le faut. Mais Sunsun, non, je suis désolé, mais pour moi, c'est Osef-Tier sur 20. Donc voilà, je vous ai donné mon avis à chaud par rapport à tout ça. Maintenant, évidemment, n'hésitez pas vous-même de votre côté à employer le champ commentaire situé comme d'habitude sous la VOD. Est-ce que vous êtes d'accord ou non, effectivement, avec tout ce que j'ai pu dire aujourd'hui ? Surtout, n'hésitez pas, le champ commentaire vous est bien sûr dédié. Je vous rappelle une nouvelle fois que si vous désirez continuer à suivre le contenu diffusé en stream tous les jours, ça se passe maintenant dorénavant du côté de Twitch et vous avez bien sûr toujours le lien indiqué dans la présente description. Un grand merci à tous encore une fois, je vous souhaite de passer une très bonne journée, portez-vous bien et je vous dis à très bientôt, des bisous, ciao !